Salut tout le monde c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Timberborn pour la suite de nos aventures avec nos castors préférés qui prennent pour certains d'entre eux une petite pause sur le toit terrasse. Alors aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer d'inonder cette vallée qui est là. On avait repéré la dernière fois cette sorte de rivière sur le côté qui est asséchée pour l'instant et j'avais quelques idées ici et on en a discuté en commentaire pour faire passer l'eau ici. On va essayer ça. Mais d'abord on va se faire une deuxième roue hydraulique ici. J'ai besoin de plus d'énergie pour notre secteur industriel. Je vais la placer là. Installer des digues à côté. Un petit tour d'essieu ici. Des essieux droits. Je vais supprimer ce chemin. Voilà. Quand ils ont fait ça on remplacera ici l'essieu droit qui est ici pour transmettre à l'énergie notre connexion existante qui va vers nos trois bâtiments industriels qui sont là. On va d'abord les laisser préparer tout ça. On m'a conseillé d'essayer la dynamite ici. J'avoue que c'était pas mon idée de base. Et je me dis pourquoi pas un petit coup de dynamite là. On peut essayer. Il va juste falloir aller la placer. La dynamite détruit le terrain en dessous et déclenche les bâtons de dynamite adjacents. Ça coûte 600 points de science. Il faut évidemment que ce soit relié à notre district donc il va falloir faire un chemin pour atteindre cette zone. Donc on va faire un chemin. On va partir de notre barrage ici. Comme ça. Il va nous falloir des escaliers. Voilà. Comme ça. Je vais avoir besoin ici. Je vais avoir besoin ici. Je vais avoir besoin là également. Je place mes escaliers. Celui-là dans ce sens-là. Normalement je peux faire ça. Ici il me faut un deuxième escalier en plus. Voilà. Là ici on va pouvoir extraire de ces ruines de la ferraille. Ça va être pas mal. Et ce que je vais faire. Je vais leur demander de démolir ce petit arbuste à baie ici. Cette myrtille. Et puis comme ça on va faire un chemin qui passe par là. Comme ça. Et qu'on prolongera derrière. Au passage ce qu'on peut faire c'est le drapeau d'éclaireur pour débloquer justement la récolte de la ferraille. Pour cueillir de la ferraille. Les éclaireurs pourront récolter de la ferraille dans les ruines. Ça coûte 250 points de science. J'achète ça tout de suite. Je le place là. Voilà. Ils ont du travail. J'ai mis la priorité sur la roue hydraulique ici. J'espère que ce sera fini en premier. Ça me permettra de relancer l'atelier d'engrenage que j'avais mis en pause. Parce que je voulais des planches traitées rapidement. Pourquoi ? Pour... Ah bah ça y est elle est construite. Pour notre grande pompe à eau qui est ici. Il faut que j'augmente mes réserves d'eau maintenant. Peut-être une cuve moyenne. Ça coûte 120. On va s'offrir ça. On a beaucoup de points de science. Voilà. On va s'offrir une cuve moyenne. On va la placer juste au bout du chemin ici. Ce sera pas loin de la pompe. Ce sera rapidement rempli. Ça peut aussi se mettre en hauteur. Regardez. On pourrait mettre les cuves au-dessus des habitations. Je vais placer ma cuve moyenne ici. Je précise évidemment qu'on veut stocker de l'eau dedans. Et pour ça il va me falloir des engrenages. Donc je vais relancer l'atelier d'engrenage. Je vais mettre en pause l'atelier de menuiserie un petit peu. Sinon on n'a pas assez d'énergie pour nos trois bâtiments. Ça y est on a la roue hydraulique la seconde qui est construite. Elle produit comme la première. 263, 264 à peu près. Parce qu'on peut encore stocker des carottes. J'ai tellement de points de science. Je vais m'offrir le grand entrepôt. C'est vraiment massif. Je vais le placer là. On a une sécheresse dans trois jours. Oh chouette ils ont terminé ici. Donc on va détruire cet essieu droit tout de suite. Ramasser le rondin qui est là en priorité. Et puis bâtir une intersection d'essieu ici. Voilà. La priorité maximale il faut que ce soit terminé aujourd'hui. Donc le grand entrepôt ce sera pour les carottes. Je vais faire évidemment un petit chemin ici. Qu'est-ce qu'il a lui ? Il est blessé. Mince alors on a un castor blessé. Alors pas de problème on a une solution à tout. Dans la rubrique bien-être on a le lit d'infirmerie. Un endroit où les castors blessés viennent se reposer. Je vais le mettre à côté de la meule à aiguiser. Les dents. C'est le coin qu'on prend soin de nous. On va mettre priorité maximale quand même dessus. J'aime pas l'idée d'avoir un de nos castors blessés. Bon ça y est on a les deux roues qui tournent. On produit 527 d'énergie. Avec nos deux roues hydrauliques. Je peux relancer l'atelier de menuiserie. La scierie est à 100%. L'atelier d'engrenage à 100%. Et l'atelier menuiserie à 100%. Et je vais me faire un petit entrepôt juste là. Pour stocker d'avance. Quelques planches traitées. Donc je sélectionne les planches traitées. Ah non c'est un tas qu'il nous faut. Pardon je me suis trompé. C'est un tas. Je vais mettre un petit tas. Voilà. Donc petit tas. Je sélectionne planches traitées. On va maintenant accélérer un peu en priorité. Nos escaliers. On va essayer d'aller inonder la vallée. Je pense qu'on va se mettre une deuxième scierie en place. Je vais la mettre là. Parce qu'on pourra faire des planches plus rapidement. Puis ici on va se mettre un grand tas de bois. Ça va nous aider pour nos constructions. D'avoir du bois à proximité. Voilà le lit d'infirmerie est là. On y voit un castor qui est en train de se faire soigner. On va anticiper. On va se faire une troisième roue hydraulique. On a ce qu'il faut. On a pas mal de rondes. Je la place là. Je mets des petites digues autour. Et puis je place évidemment une tour d'essieu. Deux essieu droits. Il nous faudra une intersection en T au final. Et puis avant ça il nous faudra une tour d'essieu dans ce sens là. Mais on fera le changement pendant la sécheresse. On va commencer à manquer de castor disponible pour travailler. Donc je pense qu'il est temps de faire une nouvelle habitation. Et je peux placer une hutte double dans ce sens là. Et hop l'accès sera directement à l'étage à ce point là. Je vais faire ça comme ça. C'est très pratique. Bon là j'ai plus d'énergie malheureusement. Oui c'est vrai je voulais faire des éoliennes. C'est pour ça que j'avais construit ces escaliers qui est là. Donc on va profiter de ce moment de calme. Pour détruire la tour d'essieu qui est ici. Et placer à la place une intersection en T. Voilà. Il y a resté 4 jours de sécheresse. Je me dis qu'ici je pourrais installer des roues génératrices en fait. Je me dis que là en fait je pourrais installer des roues génératrices. De manière à ce que pendant la sécheresse on continue à avoir un peu d'énergie. Pour continuer à faire quelque chose avec au moins la scierie. Ce serait pas mal. On va en placer une là. Une seconde là. Je pourrais en placer deux déjà. On va faire ça. Je vais détruire cette tour d'essieu. Et puis celle-là aussi d'ailleurs. Et à la place ici je vais mettre un T. Et ici même chose un T. Comme ça. Et là je vais mettre une roue génératrice. Et ici une seconde roue génératrice. Comme ça c'est connecté à nos essieux. Et ça permettra de transférer l'énergie au moins à une scierie. Une roue génératrice produit 50 chevaux. Et une scierie nécessite 50 chevaux pour fonctionner à 100%. Donc on pourrait continuer à faire tourner au moins les deux scieries pendant la sécheresse. Et ce serait pas mal parce que là je me rends compte que j'ai besoin de planche. Et j'ai plus de planche pendant 5 jours. Donc voilà. Je pense que c'est judicieux de faire ça. Voilà une nouvelle journée commence. Je pense qu'ils vont s'atteler à construire ça aujourd'hui. J'espère que ça va bien avancer. Parce que si on veut aller inonder la vallée après il faut aller bâtir les escaliers. J'ai besoin de planche pour ça. Et là en période de sécheresse c'est difficile d'avoir des planches. Bon on arrive à la fin de la sécheresse. C'est pas terminé. Je vais baisser la priorité de construction sur les roues génératrices. De toute façon j'en ai pas besoin. Donc les essieux c'est urgent. Qu'ils soient construits rapidement. Puisque l'eau va revenir. La sécheresse est maintenant terminée. Je n'ai jamais eu aussi hâte de voir cette source d'eau infectée ramener de l'eau ici. Le niveau monte. Et ça coule. Ah j'adore. Et nos roues vont se remettre à tourner. 1, 2, 3. Superbe. On va pouvoir produire des planches. On a une puissance de 780 maintenant avec nos 3 roues hydrauliques. Voilà nos escaliers commencent à être pas mal construits ici. C'est la nouvelle priorité. Ce petit escalier dès qu'il va être terminé va être très intéressant. Il va nous permettre d'accéder aux ruines qui sont là. On va pouvoir commencer à récupérer de la ferraille. On va pouvoir détruire ce petit bosquet de myrtilles qui nous gêne. Accéder à cette zone là. Et enfin essayer la dynamite. On va se refaire des logements supplémentaires. Je vais en mettre un autre ici. Ah voilà. Super. On va pouvoir mettre le chemin qui est là. Allez. Jouons un peu avec les explosifs. Comment ça marche ? Construits au sol. D'accord. J'enlève ces petits arbres qui sont là. Alors pas de problème. On va mettre un petit drapeau de bûcheronnage juste ici. Je vais mettre un petit tas là juste en face. Ce sera un petit tas évidemment pour stocker des rondins. On va dessiner la zone de coupe des arbres. Là où ça nous dérange. C'est à dire ici. Je donne la priorité à ce drapeau de bûcheronnage pour qu'il vienne tout de suite couper les arbres qui sont là. Je manque un petit peu de main d'oeuvre. Voilà. On a Razine qui s'en occupe. Il est en train de couper les boulots à pleines dents. Donc la dynamite. Je récapitule. Ça détruit le terrain en dessous et déclenche les bâtons adjacents. Ok. Donc je vais commencer par 4 comme ça. Je crois qu'on peut faire un peu plus. On va faire 7 bâtons de dynamite comme ça. Pour ça j'ai besoin d'explosifs. Comment est-ce qu'on fabrique des explosifs ? Eh bien évidemment avec une usine d'explosifs. Ça permet de fabriquer des explosifs à partir de l'eau infectée. Il va donc nous falloir une pompe à eau infectée. Je vais débloquer ça. Ça ressemble à ça. Je vais la placer ici. La pompe à eau infectée. Et puis on va faire évidemment le petit chemin qui va bien. Pour la connecter. Ça va être notre priorité de construction. Et pour ça il va nous falloir des blocs de métaux. Donc on a récupéré de la ferraille. Maintenant ce qu'il nous faut c'est une fonderie pour en faire des blocs de métaux. Je vais l'installer juste là. Voilà. Quoi ? Infection des eaux ? Non non non. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas ce que c'est. Les eaux vont s'infecter. Ça veut dire que je vais pomper de l'eau infectée. A moins que j'arrive à me faire une réserve d'eau. C'est le début des eaux infectées. Regardez toutes les eaux deviennent infectées. C'est terrible. C'est en train de pourrir tout notre sol. Heureusement ça ne va pas durer longtemps. Ça ne dure qu'une journée. Il faudrait que je prévoie un écoulement de ce côté-là. Dans ce cas-là. Avec des vannes à ouvrir. Et puis qu'ici je me fasse des vannes en hauteur. Pour empêcher l'eau infectée de venir là. Et la rediriger sur la droite. C'est quelque chose comme ça qu'il faut qu'on envisage. Ok. Là c'est la fin des eaux infectées. L'eau redevient saine et propre. Ok. Je vais mettre une plateforme ici. Je vais mettre un chemin jusque là. Je vais mettre une plateforme jusqu'ici. Je vais placer des digues là. Non l'eau peut aller jusque là. Ce n'est pas gênant. Celle-ci je n'en ai pas besoin. Ce que je veux c'est cette hauteur là. Comme ça. Pour faire une sorte de déversoir. Je leur fais un petit escalier. Pour qu'ils puissent venir jusque là construire la digue. Et on va se faire ici une zone de protection. En utilisant. Cette hauteur là. Avec des vannes. On va essayer un truc. On va essayer un truc. Bon alors elle en est où notre fonderie ? Il manque trois planches. Et c'est à peu près tout. J'ai perdu un petit peu de mon sol fertile ici. Ça a un petit peu diminué. Et les myrtilles là. Elles ont pris cher aussi. Ok. Alors la fonderie. La fonderie a besoin d'énergie. Mince. Je n'ai pas réfléchi à ça. Pourquoi je l'ai placé là ? Je l'ai placé là parce que je voulais que ce soit à côté de notre stock de ferraille des ruines. Combien faut-il d'énergie à cette fonderie pour fonctionner ? 200 chevaux. Ok. Avec une éolienne on fait 150. Donc il suffirait de faire deux éoliennes et ce serait réglé. Est-ce que je pourrais en bâtir deux ici comme ça ? Ah non. Elles ne peuvent pas être côte à côte à cause des hélices. D'accord. Je vais en mettre une là et une là. Ça se fabrique simplement avec des rondins et des planches. Et bien c'est parti. Priorité maximum à la construction des éoliennes. Il va nous falloir évidemment une tour d'essieu. Non. D'abord un essieu droit ici. Comme ça. Un autre là. Un autre là. Et ensuite un petit T ici. Et pour finir une petite tour d'essieu dans le bon sens qui va là. Et normalement ça va alimenter la fonderie. On va supprimer ces myrtilles fanées qui sont là. Voilà. Ouais on a une première éolienne qui tourne. Elle ne produit que 51 chevaux. Pourquoi ? Il n'y a pas assez de vent ici. Il fallait que je le mette dans un autre endroit peut-être. C'est lié à quoi ? À la hauteur ? Ah bah là elle vient de tourner 144. Oh il doit y avoir un petit côté un peu aléatoire. Il doit y avoir des moments où il y a plus ou moins de vent. Il doit être ça. Oui il génère une quantité variable d'énergie grâce au vent. Donc c'est variable. Il y a des moments où ça baisse. Des moments où c'est plus fort. Là voilà ça descend à 49. Ça dépend des heures de la journée en fait. Je vois qu'il y a une cabane des constructeurs pour avoir des constructeurs supplémentaires. C'est pas mal ça. On va faire ça. Je vais la placer ici. Ils seront proches de là où on fabrique nos planches, nos engrenages, etc. Voilà. Ah le sol est redevenu légèrement fertile ici en fait. Ça a pris du temps. Le temps que le sol comme une éponge en fait reprenne l'eau saine qui est là ici à droite. Et ça s'est infiltré doucement en fait. D'accord. Les éoliennes ne tournaient pas. Là elles viennent de se mettre à tourner. Elles produisent 108 chevaux d'énergie. C'est un peu faible pour la fonderie. Mais ça permet quand même de la faire tourner. Elle tourne à 54%. Et puis par moment elle s'arrête. Donc une troisième éolienne ne serait pas de trop je pense. On va démolir ce pin qui est là, qui nous gêne. Voilà. Merci Ibuax. Et je vais en mettre deux de plus parce que ça génère pas tant que ça d'énergie puisque c'est très aléatoire. Très variable en tout cas. On va faire des essieux droits. Ce sera simple comme ça entre chaque. On aura une batterie de 4 éoliennes. Là, chacune produit par exemple 47. 47 x 4. On ne sera pas loin de 200. Quand il y aura peu de vent. Donc c'est ce que je veux. Quand il y a le minimum de vent, on arrive quand même à faire tourner la fonderie presque à 100%. Donc on va produire et on a déjà produit nos premiers blocs de métaux. Ça va nous permettre de terminer la pompe à eau infectée. Qui va permettre de récolter de l'eau infectée. Alors ici les travaux ont repris. Mon projet d'évacuation des eaux infectées en cas de marée d'eau infectée comme on a eu tout à l'heure. J'improvise un peu, je réfléchis en faisant. Ça y est, on a la pompe à eau infectée. Génial. Et donc on récupère de l'eau infectée. On va donc pouvoir installer notre usine d'explosifs dans les parages. Usine d'explosifs qui a besoin de 150 chevaux pour fonctionner. Et évidemment, je la mettrais bien juste à côté quand même. Ça veut dire rajouter des essieux tout du long ici. Mais l'idée c'était de me faire une zone industrielle ici en bas. Donc bon, je vais la mettre là. Regardez, si je la connecte là, elle partage son énergie avec le bâtiment d'à côté. C'est pas mal. Je la mets là. On va la construire à l'aide de 30 planches, 30 engrenages et 30 blocs de métaux. Je vais en faire notre priorité du moment. Et je vais bâtir devant elle peut-être de quoi stocker de l'eau infectée. Comme ça, pendant ce temps-là, notre cher Akalai qui est à la pompe à eau infectée, il va pas s'ennuyer. Il va venir remplir un petit réservoir ici. Je vais mettre une petite cuve, pas besoin que ce soit trop gros. On a une sécheresse en approche dans trois jours. Donc je précise bien que je vais mettre dedans de l'eau infectée ici. Ce sera notre réserve d'eau infectée pour la future usine d'explosifs. Il faut que je relie mes roues génératrices. J'ai pas vu ça. Mes roues génératrices doivent être reliées par un chemin à mon district, évidemment. Pas de problème, voilà qui est fait. Mais je veux pas que vous mettiez dedans, il n'y a pas besoin tout de suite les gars. Je mets en pause. Seulement pendant la sécheresse. Et ici, lui, il a plus rien à faire, il a tout coupé. Et donc là, je voulais faire des éoliennes, mais finalement, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Elles en sont nos quatre éoliennes ici. Il n'en manque plus qu'une qui sera bientôt terminée. Il n'y a pas beaucoup de vent, on génère rien du tout. Parce que c'est la nuit, personne ne travaille à la fonderie. Et oui, ils ne travaillent que 18 heures par jour, nos chers castors. Voilà, la journée reprend. Non, c'est bon, les trois éoliennes génèrent 200. On est à 100%. J'ai de la main d'oeuvre, j'ai de la main d'oeuvre. On va construire des éoliennes ici. On va construire un parc d'éoliennes en hauteur. Mais attention, je voudrais aussi peut-être garder de la place pour partir en plus en hauteur le long là. Sinon, il y a aussi la grande éolienne. On peut tester la grande éolienne. Comment je vais la relier ? C'est toute la question. Finalement, je peux descendre par là. On ne va peut-être pas réussir à construire tout de suite si je fais ça. Alors, je vais mettre en pause la construction de l'usine d'explosifs. Mettre un essieu montant ici. Comme ça. Et un, deux, trois, quatre essieux verticaux. Puis un essieu descendant ici. Voilà. Et une éolienne, une grande éolienne, juste là. Ou là. Combien je peux en placer ? Je peux en mettre deux côte à côte comme ça. C'est pas mal. Donc, comme ça. Et puis quelques essieux droits, évidemment, pour connecter le tout. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour construire les essieux montants. Peut-être qu'il faut que je leur fasse un escalier. On va voir ça. Une sorte d'échafaudage, le temps de construire. Ce n'est pas impossible. Parce qu'ils ne m'ont pas l'air de construire là. Ah si, si, si. Ils ont réussi à construire celui d'en bas. Qui passe au travers du bâtiment. Puisque l'usine d'explosifs n'est pas encore construite. C'est pour ça que je l'ai mis en pause. Je me suis dit, si elle se termine, ça va bloquer leur passage. La question c'est, est-ce qu'ils vont réussir à faire les essieux verticaux en n'étant pas au même niveau ? S'ils montent sur la pointe de leurs petits pieds et de leurs petites pattes ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Ah si, ils en ont fait un. Un premier. Alors, celui du milieu, là. Les deux du milieu, je ne sais pas. La sécheresse commence. Elle dure 7 jours. Beaucoup 7 jours. On a une bonne réserve d'eau, 417. Et puis, on a toujours notre barrage initial qui fait bien son effet. On va quand même remettre en route les petites pompes à eau en plus. Je vous l'avais mis en pause parce que la grande pompe à eau suffisait à nous faire notre stock d'eau. Mais là, comme on va bien puiser dans notre stock. Donc, c'est là, c'est le moment de mettre en place les deux roues génératrices qui sont là. Il nous faut quoi ? Il nous faut des engrenages. Donc, on va mettre en pause nos bâtiments parce qu'on génère que... Avec nos deux roues génératrices, on ne va générer que 100 chevaux, je crois. Ah, c'est ça, 104 chevaux. Est-ce qu'on peut faire tourner l'usine d'engrenage avec 104 chevaux ? Un petit peu. Elle tourne à 42%. Ce n'est pas terrible. L'usine d'engrenage, c'est celle-ci. Voilà. Hop. J'ai trompé. J'avais mis l'atelier de menuiserie. Ah, c'est bon, ils arrivent à construire quand même. L'essieu vertical, ils arrivent à le faire, même s'ils ne sont pas directement au niveau. Bon, c'est quand même très pratique. Donc, je n'ai pas besoin de cet escalier ici. Je n'ai pas besoin de faire un échafaudage. Tant mieux. Plus simple comme ça. Super. Il ne nous manque plus que l'essieu descendant. Et puis, les deux grandes éoliennes. Et pour ça, il nous faut du papier. Je n'avais pas vu. Mince. Bah, vous savez quoi ? Je vais changer d'avis alors. Parce que j'ai envie que ça fonctionne rapidement. Et je n'ai pas le temps de faire une usine à papier. Donc, on va commencer avec des petites éoliennes. Je vais relancer la construction de l'usine d'explosifs. Il ne nous manque que des blocs de métaux. Et des blocs de métaux, on doit en avoir en stock pas mal. Pourquoi tout est sec ? Il n'a pas marché mon barrage ? Oh, mais j'ai trop pompé, peut-être. Mais oui, c'est ça. J'ai trop pompé. Au bout d'un moment... Oh mon dieu ! Il va falloir que je fasse une réserve d'eau alors. C'est très intéressant. Et oui, la sécheresse a duré trop longtemps. Donc, comme j'ai pompé beaucoup d'eau, j'ai finalement pompé ma réserve d'eau qu'il y avait derrière le barrage. Et ça s'est asséché également. Heureusement, la sécheresse se termine. Nos carottes ont fané. Voilà, c'est revenu. Heureusement. Pour pouvoir faire arrêter de tourner nos castors comme des hamsters dans les roues génératrices. Voilà. Et nos réserves de nourriture n'étaient pas suffisantes. On va étendre le champ de patates. Voilà, comme ça. Tout du long. On a une première éolienne qui est construite. Ça prend 4 heures pour faire un bloc de métal. C'est quand même très long. J'en fais que 4 par jour, en fait. Il en manque encore 5 pour l'usine d'explosifs. Donc, encore en 2 jours. Dans une journée et quelques, elle sera terminée. On pourra fabriquer nos premiers explosifs. Alors, je manque de nourriture. Je pense qu'on va planter autre chose. Peut-être à la place des myrtilles qui n'ont pas un très bon rendement. Elles mettent 12 jours à pousser. Alors que, par exemple, les patates, c'est 6 jours. Je vais enlever quelques myrtilles. On va commencer à planter autre chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé ? Les châtaignes grillées, les jaunets d'eau grillées, le pain, les biscuits, les pâtisseries à l'érable. Alors, le blé, c'est 10 jours à pousser. Je pense que derrière, il nous faudra un bâtiment pour en faire quelque chose. On va commencer à faire du blé, ici, dans cette zone. Il faudra un moulin à blé et ensuite une boulangerie, j'imagine. 60 chevaux, le moulin à blé. On va préparer sa construction. Je peux le placer là, par exemple. C'est pas mal. Je vais le mettre là. Et on va choisir la farine de blé comme recette. J'ai des morts de faim, ça va pas du tout. Bon, il nous faut une boulangerie, également. Je vais la placer en hauteur, ici. Je vais faire un escalier. Voilà, comme ça. Je vais continuer de supprimer quelques ressources. Ici, on va enlever toutes ces myrtilles. Voilà. Je vais faire un deuxième champ de blé, ici. De la même taille que le premier. Hop. Ici, je vais mettre un entrepôt pour le blé. Voilà. Et puis ici, je vais mettre un entrepôt pour la farine de blé. Qui sortira du moulin. Voilà. Avec le petit chemin qui va bien. Alors ça y est, on a notre usine d'explosifs qui fonctionne. A partir d'eau infectée, elle produit des explosifs. Un explosif toutes les trois heures. Donc, on peut voir ici nos explosifs qui sont en train d'être placés. On en a déjà quatre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Notre moulin à blé est prêt. Il lui manque juste le blé. Et notre premier champ de blé, il est à 72%. On va pouvoir rater l'usine d'explosifs, je pense. On en a assez. Ok, les explosifs sont là. On fait exploser, on y va ? C'est super grisant. Allez, je prends celui-là. On y va. 3, 2, 1. Top ! Réaction en chaîne. On a l'eau qui s'engouffre ici. Il passe sur les arbres. Les arbres finiront par mourir à force. C'est pas gênant. Et l'eau qui s'écoule ici. Un peu de recul pour vous montrer. Et tout devient fertile autour. Génial. Et donc, comme prévu, ça va s'écouler jusque là. Ah, et là, attendez. Est-ce qu'on voit, il y a... Ah, il y a un petit barrage naturel. D'accord. Qu'on va laisser en l'état pour l'instant. Pas besoin que ça s'écoule de trop. Est-ce que le niveau monte ici ? Ou est-ce qu'il est stabilisé ? Il a l'air stabilisé comme ça. Bah, c'est pas mal. Il faudrait juste aussi qu'on arrive un petit peu... Peut-être à faire un ruisseau au milieu, là. Ah, ça continue à s'étendre. Oh, ça déborde. Ça déborde ici, d'accord. Oh, ça va jusqu'où ? Alors, attention aussi, ça va sur les baies, ça va les tuer. Non ? Ça a l'air de s'arrêter comme ça. Et ça vient s'engouffrer ici. D'accord. Bah voilà, on a inondé la vallée. On a créé ici un petit lac. Ça peut nous faire une réserve d'eau super intéressante, ce trou-là. À condition de... À condition de protéger la zone des événements futurs. Mais c'est super intéressant. Je suis ravi. Je suis ravi. On a réussi. On a fait sauter cette portion-là. Et on a fait couler l'eau tout du long. Maintenant, regardez, toute la zone est verte. On va pouvoir s'étendre ici, créer un second district. Il faut juste qu'on règle notre petit problème de nourriture. Mais je pense que, voilà, on est à 91% sur le blé. Donc d'ici peu, on pourra commencer à faire tourner le moulin à blé. Et la boulangerie qui est réglée pour faire du pain à partir de la farine de blé du moulin. On a fait les entrepôts qui vont bien également. D'ailleurs, cet entrepôt de baie, ici, je vais le modifier. On va le transformer. On va faire, comme on ne récolte plus de baie, on va faire un entrepôt de pain. Voilà, c'est configuré comme ça. Ça y est, les blés sont là. Ils sont jaunes. On va pouvoir les ramasser. Donc normalement, on a, voilà, notre moulin à blé qui tourne, qui produit toutes les 30 minutes un sac de farine de blé. Et donc ici, on a la boulangerie qui tourne également et qui produit 5 pains en une heure. Alors ça consomme des rondins, évidemment, parce qu'il faut alimenter le four de la boulangerie. On a une sécheresse qui va commencer, qui va durer 7 jours. Et on a vu la dernière fois que notre barrage n'avait pas suffi. Donc il va falloir faire une réserve d'eau. Et c'est passionnant. Je m'amuse comme un petit fou. J'espère que ça vous plaît également. Regardez ce qu'on a fait. On a vraiment inondé la vallée. C'est vraiment super. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, on se retrouve pour la suite des aventures de nos castors. Ici, on va essayer de survivre davantage, de faire davantage de construction, des barrages, des réserves d'eau et je ne sais quoi d'autre encore. Tout ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada